Les dernières, elles s'étaient qualifiées juste in-extrémistes pour le prix d'âme. Oui, c'est ça. En même temps, on n'avait pas pu courir d'autres préparatoires parce qu'elles étaient arrivées au dernier moment. Donc forcément, la dernière B s'est qualifiée de la dernière préparatoire. Avant de parler de sa dernière perf, on va peut-être parler d'hier. Elle a fait un dernier travail ? Oui, hier, elle a fait un boulot. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle fait sur la piste, cette fois-ci. Je change en fonction de mon humeur. Elle a fait sur la piste et va retravailler demain encore, un petit peu. Comme ça, on va la défraîchir un petit peu demain et puis on va lui faire quelques lignes droites demain. Alors, est-ce qu'on doit lui tenir rigueur ? Est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça ne sent pas bon vis-à-vis de sa dernière perf ? Non, non, sa dernière perf, il ne faut pas lui en tenir rigueur. J'ai demandé d'accélérer au moment où elle n'était pas en mesure de le faire. Elle l'est déjà bien assez vite à ce moment-là. Elle n'était pas encore cadencée comme il fallait, la tête en bas, pour que je lui demande de faire un effort un peu plus soutenu, un peu plus poussé. Donc, c'était un peu de ma faute. Mais bon, maintenant, on va s'appliquer un peu mieux dimanche. Alors, justement, dimanche, on va essayer de la qualifier dimanche ou on essaiera de la qualifier un petit peu plus tard ? On va essayer de la qualifier déjà dès dimanche, forcément. On va essayer, elle va courir avec une chance. Même ferrée ? Oui, même ferrée, elle est capable de faire l'arrivée. Même ferrée, on a moins de marge, il faut que ça se passe mieux. Maintenant, elle est capable de se qualifier, si ça se passe bien, elle est capable de se qualifier dès dimanche, même ferrée, oui. Bon, alors, il n'y a plus qu'à ? Ben oui, il n'y a plus qu'à, de toute façon, maintenant, on n'y est. Vous ne lui avez quand même pas fait de cadeau depuis l'hiver dernier. Elle n'est pas partie beaucoup au repos, elle a eu beaucoup de voyages, elle a eu pas mal de courses. Comment elle se présente ? Non, ben, elle a pris quand même un bon mois de vacances. Elle a pris ses cinq semaines par an, comme ils ont le droit à tous les Français, maintenant. Elle n'est pas en grève, elle, donc tout va bien. Aujourd'hui, c'est tranquille, parce que j'ai dit, on est le 5, donc du coup, on fait la grève. On fait la grève, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Mais non, 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 c'est vrai qu'elle a été, mais avant, auparavant, c'est vrai qu'elle a été plutôt économisée, elle courait très rarement dans l'année. Et puis, comme à chaque fois, elle était de mieux en mieux chaque course, après les États-Unis, j'ai dit, bon, on va l'arrêter. Et puis, en fait, quand je suis revenu là, que j'ai retravaillé, j'ai dit, non, il ne faut pas que je l'arrête, parce que la jugement, elle est extra, quoi. Et elle a bon moral, elle marche au moral, surtout. Ouais, bah oui, comme à cet âge-là, comme beaucoup de chevaux à cet âge-là, ils marchent au mental, et puis si les jambes vont et le mental va, déjà, c'est 90% du boulot qui est fait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bonne chance, Julien. Impec.